Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien Je vous fais aujourd'hui la FAQ Donc je vous ai parlé il y a quelques jours en story sur Instagram Donc je vous ai mis une zone de questions Vous m'avez envoyé vos questions, donc je vais y répondre Alors pas forcément dans l'ordre Enfin, pas forcément dans l'ordre Je veux dire, ça ne va pas être forcément très organisé Parce que je vais répondre au fur et à mesure J'ai pris mon iPad sur lequel j'ai les questions Et je vais répondre au fur et à mesure Des questions, voilà Donc la première question c'est Mastitine Qui me demande Bonjour, c'est bien toi qui a quitté Eric Et je ne comprends pas, après tu aurais voulu retourner avec Alors non, ce n'est pas moi qui ai quitté Eric Eric et moi on a toujours eu une relation très compliquée Parce que je pense qu'on a des personnalités Qui ne sont pas très compatibles de base Et donc du coup, il y a des choses chez moi qui l'énervent Il y a des choses chez lui qui m'énervent Et donc à vivre au quotidien, c'est trop compliqué Maintenant, je pense que quand on s'est quitté On s'aimait encore Mais on n'arrive pas à vivre ensemble En fait, ça c'était un fait On s'est séparé une fois, on s'est remis ensemble On s'est séparé une deuxième fois On s'est remis ensemble Et là on s'est séparé pour la troisième fois Parce qu'on n'arrive pas à vivre ensemble Donc Eric m'a proposé au départ qu'on reste ensemble Mais qu'on vive séparément Moi, je n'étais pas trop pour cette idée Parce que je suis quelqu'un d'assez jalouse Et même si c'est mon mari Et que je l'aime plus que tout Je pense que j'aurais toujours eu une part de doute À savoir de ce qu'il fait quand il n'est pas avec nous Donc moi, ce n'était pas un mode de vie qui me convenait Tout simplement déjà parce qu'on était mariés Et que les enfants sont les nôtres à tous les deux Et qu'il n'y avait pas de raison que ce soit moi qui les gère Et que lui, il prenne son petit temps tranquille de son côté Ça c'était quelque chose qui me dérangeait dans le contexte Donc du coup, je lui ai dit Non, dans ce cas-là, si ça ne va pas On se sépare quoi Et il m'a dit, ok, on se sépare Donc c'était vraiment une décision d'un commun accord Maintenant, comme je le dis Quand on s'est séparé, on s'aimait encore Moi, j'ai essayé d'être forte Au début, je me suis vraiment montée un mur de pierre Pour essayer de ne pas céder Pour ne pas reproduire le même schéma que les deux fois d'avant Parce que je savais qu'il allait revenir vers moi Parce que je le sentais, en fait Et je ne me suis pas trompée Il est revenu vers moi Il m'a dit qu'il m'aimait encore Est-ce que moi, j'étais sûre de moi Est-ce qu'on ne pouvait pas sauver quelque chose, etc Donc moi, comme je m'étais montée mon mur de pierre Je lui ai dit non Je lui ai dit que c'était la troisième fois Que ce n'était pas normal qu'on en arrive là Que si on n'y arrivait pas, on n'y arrivait pas Ce n'était pas la peine de chercher plus loin Et je lui disais ça parce que j'avais besoin de me protéger Mais en fait, plus les semaines ont passé Et plus je me suis rendue compte que moi aussi, je l'aimais Déjà, il y a eu une chose qui a fait que j'ai pris conscience Et là, je pense que je vais répondre à une question qui vient plus loin Parce que je l'ai vue passer Qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience Qu'il fallait que je me sépare d'Éric En fait Alors, ce n'est pas Qu'il m'a fait prendre conscience que je me sépare de lui C'est plus qu'il m'a fait prendre conscience Que je n'aurais peut-être pas dû me séparer de lui C'est que j'ai pris conscience que les deux fois d'avant Quand on s'est séparé, c'est lui qui est revenu vers moi à chaque fois Et à chaque fois, voilà, moi je lui ai dit Oui, mais tu fais ça, moi ça ne me plaît pas, machin, tout ça Donc il a fait des efforts pour que je le reprenne en fait J'ai apprécié ses efforts Mais d'un autre côté, lui, il m'avait aussi dit Ce que lui n'aimait pas chez moi Et moi, je n'ai fait aucun effort pour changer Je ne sais pas pourquoi je ne prétends pourtant pas être une femme parfaite Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait que lui Qu'il y avait des choses à améliorer Que moi, j'étais une bonne épouse, une bonne femme d'intérieur Et que voilà, mais il n'y a pas que ça en fait Une bonne épouse, finalement, je n'étais pas tant que ça Parce que je n'étais pas du tout dans l'écoute de ses besoins, notamment Et j'ai pris conscience de ça assez tardivement C'est-à-dire, ça devait être au mois de juillet, je crois Donc c'est assez récent On est séparés depuis le mois de janvier quand même Et donc, au mois de juillet, j'ai commencé à prendre conscience de ça Et je me suis dit Alors évidemment, je n'en ai pas pris conscience toute seule C'est aussi en discutant avec des amis Qui me disaient que ce n'était peut-être pas la bonne décision Qu'on aurait peut-être dû rester ensemble Peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment d'efforts, etc. Et c'est vrai que quand je remettais les choses dans le contexte Je me suis dit, c'est vrai que deux fois, il est revenu vers moi Et deux fois, il a fait les efforts que moi, je lui avais demandé Et moi, je n'en ai pas fait, en fait Donc forcément, lui, il a arrêté ses efforts aussi Et donc, on est reparti dans le même engrenage Et du coup, on en est revenu au même point, la séparation Et quand moi, je lui ai dit ça En fait, c'était trop tard pour lui Il avait tourné la page Voilà, il avait rencontré quelqu'un Avec qui il avait au départ sympathisé Et puis avec qui, au final, il a franchi le pas Et donc, aujourd'hui, il a quelqu'un dans sa vie Ce qui, moi, m'aide à me faire une raison Et à passer à autre chose Mais c'est vrai que cet été, ça a été un petit peu dur J'ai un petit peu fait tout ce que je pouvais Pour essayer de le récupérer Parce que je me suis rendu compte que je l'aimais encore Au jour d'aujourd'hui, évidemment, je l'aime toujours Ça ne part pas comme ça en deux jours Je pense que maintenant que j'ai rencontré sa copine Ça m'a mis un peu une claque Donc, je pense que ça va m'aider à accepter Le fait que maintenant, il est avec lui Il n'est plus avec moi Donc, ça va m'aider à l'oublier, je pense En combien de temps ça va se faire ? Je ne sais pas Juste que, voilà, aujourd'hui, je ne souffre pas De cette situation Malgré les sentiments que j'ai pour lui On ne se voit plus Là, il m'a proposé de venir avec nous au cinéma Demain soir avec les enfants J'ai refusé parce que, justement Je veux éviter de passer trop de temps avec lui On se voit, déjà Je trouve que ça dure suffisamment longtemps Quand on se voit pour l'échange des enfants Donc, pour moi, c'est suffisant Donc, voilà J'ai effectivement, à un moment Voulu me remettre avec lui Parce que je l'aime toujours Et parce que j'ai pris conscience Que, de mon côté Je n'avais certainement pas fait assez d'efforts Pour que ça fonctionne Mais, voilà, aujourd'hui, c'est trop tard C'est comme ça C'est... La vie, comme on dit Moi, je ne crois pas au hasard Donc, tout ce qui se passe dans ma vie C'est soit des choses Dont je suis responsable Et je pense que j'en suis responsable Enfin, pas toute seule Évidemment, Éric a des torts aussi Mais je suis convaincue Que si on s'était donné une chance Avec la prise de conscience que j'ai eue là On aurait pu y arriver Non, ce n'est pas grave C'est la vie Si on doit se retrouver un jour On se retrouvera peut-être Mais, en tout cas, pour l'instant Moi, j'essaie de tourner la page Lui, il a tourné la page Donc, on passe à autre chose Et je ne vais pas dire next Parce que ce n'est pas mon genre D'enchaîner les hommes comme ça Mais, voilà Si quelqu'un se présente à ma porte Je ne fermerai pas la porte Voilà Donc, la question suivante C'est Camille Donc, sur Insta Son pseudo, c'est Camille Nuts Qui me demande À quel âge Marceau a marché Alors, Marceau, il a marché À 14 mois Mes enfants, pour la plupart Marchaient assez tard Anaïs a marché Elle avait 11 mois Non, 10 mois Elle avait 10 mois Mais, en fait, elle est tombée Chez la nourrice Donc, elle a été un petit peu choquée En fait Et donc, du coup, elle ne voulait plus marcher Et elle a remarché Elle avait 14 mois Donc, je trouve que c'est un âge assez correct Ensuite, Elsa Elsa, c'était le drame de ma vie Elle a marché Elle avait 18 mois 19 mois Elle a marché En gros Je ne crois pas mentir Deux semaines Avant que j'accouche de Com Donc, j'étais en panique Parce que j'avais l'impression Que j'allais me retrouver Avec deux bébés à gérer Et pour moi C'était juste une catastrophe Donc, quand elle a marché À 19 mois J'étais mais ô combien ravie Vous n'imaginez même pas Du coup, ensuite Il y a Com Alors, Com lui Il a marché à 16 mois Adam à 15 mois Et Marceau à 14 mois Comme Anaïs Voilà Enfin, Anaïs avait marché à 10 mois Mais bon, pas longtemps Elle a marché deux semaines Et puis après, elle est tombée Donc, du coup Bon, on n'est pas Donc, enfin J'ai envie de dire Chaque enfant est différent Donc, on n'est vraiment pas dans une Je ne vais pas dire une normalité Parce que je pense qu'il n'y a pas de normalité Moi, mon neveu Il a marché à deux ans Et Ok, les médecins s'en inquiétaient Et finalement, c'est le jour où lui Il a été prêt Il s'est lancé Et moi, je ne trouve pas ça choquant Un enfant, il a besoin d'avoir l'assurance qu'il faut Pour se lancer dans une démarche Donc C'est comme ça C'est l'enfant qui décide Donc, voilà pour la marche des enfants Alors Croire, créer et avancer On me demande As-tu une ou des chaînes YouTube Qui t'inspirent ? Alors Qui m'inspirent ? Non Alors Si Quand même Il y a une chaîne qui m'inspire Deux C'est Mame Flower J'ai découvert sa chaîne Grâce à une abonnée Qui m'avait dit Moi, je regarde Mame Flower J'aime beaucoup J'ai regardé Et je trouve que Voilà C'est une personne qui est très simple Et j'aime beaucoup Son état d'esprit Sa personnalité Même sa voix J'aime Enfin Je regarde ses vidéos avec beaucoup de plaisir Ensuite Il y a Allo Maman YouTube Que je suis Laure Je la suis sur Insta Je la suis sur D'ailleurs Mame Flowers aussi Je la suis sur Insta Et Laure C'est vrai que C'est pareil Je trouve que c'est quelqu'un d'assez sain Et puis C'est une personne qui a été maman jeune Qui est toujours jeune d'ailleurs Mais Qui s'assume Enfin Je veux dire Ils sont parents jeunes Ils sont propriétaires Ils ont leurs entreprises Bon Ils sont influenceurs en plus Mais Ils ont deux enfants Ils vivent leur vie Comme ils l'entendent Là Ils sont à fond dans les travaux Et on voit qu'ils se donnent Les moyens d'y arriver Et ouais Ça c'est des choses Qui me motivent dans la vie C'est quelque chose Que moi j'aurais aimé entreprendre Donc oui Ce sont des chaînes Qui m'inspirent Et il y a aussi la chaîne La Beaufour Family Qui auparavant s'appelait Famille Nombreuse au Naturel Sur Insta Ils ont un blog Ils ont une chaîne YouTube Ils sont sur Instagram Et j'aime beaucoup Ophélie Pareil C'est une personne très simple Elle est adorable Elle a beaucoup d'humour Enfin Elle rigole tout le temps Elle a le sourire Elle est super agréable Et même son mari Et en fait Eux ils m'inspirent Par leur mode de vie En fait Ils ont réalisé Le projet que j'aurais voulu réaliser Il y a Il y a 5 ans de ça En fait Quand on a changé de vie Avec Eric J'aurais aimé tendre A ce mode de vie là Maintenant voilà Eric et moi On n'est pas Vraiment en accord Sur les démarches Zéro déchet Machin Tout ça Bon Eric sait que c'est bien Mais C'est pas un fervent De la démarche Donc C'est vrai qu'on a fait Des efforts quand même On a été aux couches lavables Pendant 9 ans On n'utilise pas de Pas de mouchoir Enfin Ça j'ai arrêté Le mouchoir Et le papier essuie tout J'ai arrêté Un petit peu Vers la fin de notre relation Quand même Avec Eric Mais Il s'en est passé Comme tout le monde Sans Vraiment s'en plaindre Donc bon Mais c'est vrai Que ça c'est vraiment Le mode de vie Que moi j'adorerais faire J'adorerais vivre En autosuffisance En fait Le concept C'est vraiment ça Maintenant Voilà Moi je suis seule Je ne peux pas Ne pas travailler Et clairement Avoir un jardin Autosuffisant Avoir des animaux Avoir tout ça Ça demande beaucoup de temps Et en plus D'un travail Je ne sais pas Si je pourrais Après peut-être Avec un job à mi-temps Oui mais Mais il faut trouver Un job à mi-temps Et puis après Il faut se lancer Et bon Ce n'est pas forcément Évident Donc peut-être Que c'est un projet Que je réaliserai un jour Peut-être avec un homme Qui sera dans la même démarche Que moi Peut-être toute seule Peut-être quand je serai vieille Que j'aurai pris mes enfants A la maison Peut-être Je ne sais pas Mais c'est vraiment Quelque chose Qui me tient à cœur Et que j'aimerais réaliser Un jour Donc voilà Ça ce sont les chaînes Les chaînes YouTube Qui m'inspirent Et que je prends vraiment Plaisir à regarder Donc ensuite J'ai Siagenis Alors je suis désolée J'écorche peut-être Pardon Les pseudos Mais bon Je fais Comme je peux La maison Vous plaît Vous plaît vraiment Avec un point d'interrogation Oui La maison Elle me plaît vraiment Je sais que Ce n'est pas La maison idéale On en est loin Puisque déjà Il manque des chambres Ensuite Le jardin Il est tout petit Sa paix Ça permet Pardon Clairement pas Aux enfants De s'épanouir dehors Elle est vieille Elle est mal isolée Mais je me sens bien dedans J'ai mis plaît Parce que Parce qu'on a Beaucoup d'espace Au rez-de-chaussée En fait C'est très aéré Et c'est bien Quand on est nombreux Maintenant Le fait que les enfants Aient une grande chambre Et qu'ils puissent être Tous dedans Parce que c'est vraiment Leur souhait D'être tous ensemble Dans la même chambre Moi ça me ravit De pouvoir répondre A cette attente Parce que Clairement S'ils avaient une chambre De 10 mètres carrés Je n'aurais pas pu Leur dire oui Ça n'aurait pas été Une bonne idée Donc Je suis très contente De pouvoir leur faire Ce plaisir pour l'instant Parce que je sais Que voilà On ne va pas rester ici Indéfiniment Certainement À cause de mes projets pros Une fois que j'aurai Retrouvé du travail Voilà Je vais attendre Un petit peu de temps Histoire de me poser Dans un job Et une fois que je serai En CDI Que mon budget Sera bien carré Comme il faut Que j'aurai pu mettre Un peu d'argent de côté Je me donnerai les moyens De redéménager Si à ce moment-là J'ai les moyens d'acheter Je me lancerai dans un achat Si ce n'est pas le cas Je reprendrai une location Mais nettement mieux Que ce que j'ai en ce moment Évidemment À la hauteur de mon budget Mais Je prendrai le temps De trouver quelque chose Qui me convient vraiment C'est-à-dire Moi j'aimerais Un pavillon En fait Donc Si je pouvais avoir Quatre ou cinq chambres J'en serais ravie Et ça serait effectivement Un projet Sur du long terme Mais En tout cas Pour l'instant Pour l'instant On se contente De cette maison On la trouve À la hauteur De nos espérances Et Et de nos besoins Surtout pour le moment En tout cas Donc voilà Alors Margot Tenot Qui me dit Tu es une superbe maman Tu as cinq merveilleux enfants Une magnifique famille Remplie d'amour C'est super gentil Merci beaucoup Je suis maman normale Je suis Je suis une personne Qui manque beaucoup De patience Ça m'arrive très facilement De péter des câbles Parce que je suis Humaine Tout simplement Et qu'être seule Avec des enfants Ce n'est pas facile Que le comportement Le comportement d'Adam Ne m'y aide pas non plus Marceau Depuis quelque temps Est très coléreux aussi Com est très insolent Depuis quelque temps Donc c'est vrai que Mes journées sont mises À rue d'épreuve Quand même Voilà En tout cas Merci beaucoup Pour ce gentil compliment Quel est ton budget Alors c'est Océane 13811 Qui me dit Quel est ton budget Cadeau Noël Par enfant Alors C'est assez Aléatoire Il faut savoir Que Je ne me fixe Pas de budget À proprement parler Je mets pour point d'honneur De ne pas pourrir Mes enfants Alors déjà Parce qu'ils sont 5 Et que Moi je me retrouverais vite Débordée d'objets En tout genre Et c'est absolument pas Mon état d'esprit De vivre Dans le débordement Moi je suis plutôt Dans une démarche minimaliste Où Je ne garde rien De ce que je n'utilise pas En fait Je fais régulièrement Des tris En me disant Bah ça Ça fait des mois Que je ne m'en suis pas servie C'est que j'en ai pas besoin Donc je vire Là mon garage Il y a plein de choses A emmener à la déchette Et c'est régulier Que je vais à la déchetterie Pour me séparer D'objets Soit je donne Soit si j'ai le temps De mettre des annonces Je mets des annonces Sur le bon coin Je le vends un petit peu Mais la majorité Je m'en débarrasse À la déchette Puisque à la déchetterie Il y a un coin Éco-cyclerie Où on peut mettre Ce qui n'est pas abîmé Tout ce qui est vêtements C'est pareil Je mets dans les bennes aussi Donc Je suis quelqu'un D'assez minimaliste Donc c'est clair Que Noël Ne déroge pas À cette règle Pour moi Cette année Le projet Cadeau de Noël C'est C'est d'acheter Une tablette Aux enfants Alors Je vais m'expliquer Parce que Je suis de base Anti-écran Mais Voilà Le critère De précocité Chez Côme Se confirme D'année en année Et Pour vous dire vrai Même la maîtresse D'Adam Qui connaît Côme Juste en dehors Des heures de classe A elle-même Remarqué Que Côme Était précoce On en a parlé Mardi soir Au rendez-vous Qui de base Était pour Adam Où je lui ai dit En fait Que Justement Il y avait une suspicion De précocité Pour Adam Et que je ne savais pas trop Quoi en pensait Que j'attendais Qu'elle me donne son avis Donc elle m'a dit Que pour l'instant Elle ne le voyait pas trop Dans ce cadre-là Et j'avoue que Ça m'arrange Ça me fera moins De choses à gérer Mais Elle me disait Que par contre Côme Oui elle le pensait vraiment Elle le pense vraiment précoce Et depuis qu'il est tout petit Côme Il est très curieux C'est un enfant Qui veut tout le temps Faire des recherches sur internet Il se renseigne sur les pyramides Sur les dinosaures Sur le système solaire Les étoiles Enfin Il est très très curieux De choses sur lesquelles Moi je ne sais pas le renseigner En fait Alors vous allez me dire Bah oui mais après Il y a des livres Mais oui Mais même les livres Ça ne suffit pas À le nourrir en fait Donc il faut savoir Donc il faut savoir que Côme Il va à la bibliothèque Toutes les semaines Qu'il se prend 7 livres par semaine Et qu'il lit ces 7 livres Dans la semaine Et sans rajouter Qu'il lit aussi Les livres de ses frères et soeurs Qui en prennent aussi Qui n'en prennent pas 7 Mais qui en prennent aussi Donc Côme c'est un enfant Qui a besoin d'être nourri Sans arrêt Sans arrêt Sans arrêt Et du coup Mon médecin M'a depuis longtemps Conseillé De lui acheter Une tablette En fait Alors en gardant Un oeil dessus Évidemment Ce n'est pas une tablette Qu'il aura Sans mesure Mais C'est important Pour lui Pour se nourrir Elsa Elle a besoin D'une tablette Pour le collège Parce qu'elle n'arrête pas De me piquer la mienne Et ça m'agace Donc Même cadeau pour Elsa Adam Bah lui Il est très demandeur De jeux éducatifs Sur la tablette aussi Et je me dis Tant que c'est des jeux éducatifs Ça ne me dérange pas D'autant que Quand il est sur la tablette Il est plutôt calme C'est vrai que Les consoles de jeux Tout ça Avant on avait une oui Et je refusais Qu'ils jouent à la oui Parce que Je trouvais ça Démesuré Les états dans lesquels Il se mettait En fait C'était démentiel Du coup Enfin C'était un état d'excitation Complètement démesuré Donc On a stoppé Les consoles de jeux J'ai dit stop On a arrêté Tout ce qui était Donc la oui La PS4 La DS On a tout viré Et donc De temps en temps Je les laisse jouer En fait Avec mon iPad Sur lequel J'ai téléchargé Des applications Des applications ludiques Dont l'application Mon école Que l'école elle-même Nous a recommandée Donc Effectivement Je leur autorise Les applications ludiques Même pour Marceau Parce que Marceau Il a des applications Qui sont adaptées A son âge Et qu'il l'aide Dans les apprentissages Scolaires Donc je trouve ça Très bien Donc Effectivement Adam va avoir Une Une tablette Aussi Evidemment Il y aura un contrôle Parental D'installer dessus C'est un choix Que j'ai soumis A Eric Et pour le coup Il était assez d'accord Avec moi Donc On a décidé Ensemble De leur offrir Une tablette Chacun Marceau n'aura pas De tablette Parce que Je le trouve Trop jeune Parce que Quand il y jouera Ce sera avec la mienne Puisque de toute façon Moi j'en ai une Maintenant Ce qui me pose problème Dans le fait De la prêter à Elsa C'est que Elsa l'utilise A des fins scolaires Et qu'à partir du moment Où Elsa l'utilise Les gars ont l'impression Que eux aussi Peuvent le faire Donc Il faut savoir Que moi La tablette C'est autorisé Essentiellement Les jours Où il n'y a pas d'école C'est à dire Le mercredi Ou le week-end Et Elsa Elle en a besoin Aussi les jours de classe Donc au moins On fera la part des choses Pour les gars Voilà Elsa elle aura sa tablette Mais c'est scolaire Donc On pourra mieux Répartir Le temps passé Sur la tablette Donc Ensuite Marceau Du coup Pour l'instant Je ne sais pas trop Encore Quoi lui prendre J'avais pensé A des playmobiles Puisque les enfants Se sont installés Un coin playmobile Dans la chambre Et Marceau Il passait beaucoup De temps au début Et j'ai l'impression Que là C'est plus trop le cas Donc en même temps J'ai vu qu'ils avaient Renversé Le contenu De la table de chevet D'Elsa Juste Au milieu Du coin playmobile Donc C'est pas trop le top Au début décembre On va leur On va acheter Des lits superposés Donc Comme et Adam Vont être dans des lits Superposés Du coup Ça va libérer Un coin De la pièce Puisqu'on va Enlever un lit De ce fait là Et donc On va installer Le coin playmobile A cet endroit là Donc je me dis Peut-être Qu'à ce moment là Ce sera plus facile D'avoir les playmobiles A disposition Je ne sais pas Je verrai Et si je vois Que effectivement Marceau Il joue régulièrement Je lui reprendrai Les playmobiles A Noël Autrement Je ne sais pas encore Mais je vais trouver Je vais trouver En tout cas Les tablettes Du coup C'est un cadeau Commun Qu'on fait avec Eric On paye à deux Et du coup On va chacun Leur offrir un cadeau À côté Donc moi J'ai pensé À des jeux de société Parce qu'on adore Jouer à des jeux de société Moi je joue énormément Avec les enfants On a même des jeux Qui sont adaptés Pour Marceau Donc je pense Que ce sera ça Maintenant Niveau budget Ben En temps d'enroge Normal on dépasse pas 50 euros Par cadeau Parce qu'on estime Qu'au delà C'est des dépenses inutiles Maintenant Le choix de la tablette C'est un choix Qu'on estime C'est un investissement Puisque ça va dans le sens De leur scolarité De leur épanouissement Enfin de leur éveil En fait culturel Du coup Ouais On prend ça plus Comme un investissement Et donc là On regarde pas trop la dépense On a trouvé des tablettes À 79 euros Pour l'utilité Qu'ils vont en avoir C'est largement suffisant Donc je n'ai pas vraiment De budget Pour répondre à la question En temps normal On a un budget Max de 50 euros Mais cette année On va un petit peu Déroger à la règle Il y aura moins de choses Matérielles Mais par contre Au niveau budget On dépensera ce qu'il faut Et puis C'est aussi parce que On a mis notre budget En commun avec Eric Donc forcément Ça aide Voilà Alors Bon Alors évidemment J'ai l'amie De ma Super copine Qui m'a mis Une question Très osée Donc je ne vais pas Vous la lire Parce que je n'y répondrai pas De toute façon Ensuite j'ai MBKal Qui me demande Qui est ma youtubeuse Famille préférée Donc j'ai répondu tout à l'heure C'est Allô Maman Youtube C'est une famille Que j'adore suivre Je regarde tous ses vlogs Sans exception Y compris les vlogs Qu'elle fait Avec Valentine Caporal Avec Marie Elsie Life Marie Avec Cindy Chty Valentine Caporal C'est Valentine Reine des Tartines Qui ont des chaînes Youtube également Qui sont aussi sur Instagram Que je suis un petit peu moins Régulièrement Mais que j'aime beaucoup Pour autant Et donc Je suis effectivement Les vidéos Les copines Et Principalement La chaîne Allô Maman Youtube Voilà Ensuite Question suivante Vinagelout Quel est l'événement Qui t'a fait Complètement tourner La page avec Eric Et bien c'est la rencontre Avec sa copine Puisque Comme je le disais Tout à l'heure J'étais encore assez Attirée par lui Enfin je le suis toujours Mais c'est vrai Que là Voilà Le fait de le voir Avec sa copine Je me dis Ah ouais Ben voilà C'est fini quoi Ensuite Balavoine 08 07 19 95 Pourquoi le papa Ne peut pas gérer Aussi vos enfants Pour que vous puissiez Avoir un job Alors Ce qui l'empêche C'est Alors il faut savoir Qu'il m'aide Quand j'étais en parcours De réinsertion Il lui est arrivé De venir Des semaines Où il travaillait De matin Il est venu L'après-midi Chercher les enfants A l'école Pour déjà Passer du temps Parce que Ça lui permettait De passer du temps Avec eux Et puis parce que Moi je n'avais pas La possibilité D'être là A l'heure A la sortie de l'école Et que j'avais pas pu Les inscrire A la péri Donc Eric est présent Si j'ai besoin de lui J'ai juste à l'appeler Et il est là Donc il n'y a aucun souci Maintenant Il ne peut pas faire ça Tout le temps Puisqu'il a Déjà il habite À 20 minutes de chez moi Donc ça ne peut pas être Tous les jours Vu qu'il fait déjà Ses trajets Pour aller au travail Il ne va pas en plus Faire 20 minutes De chez lui À chez moi Pour revenir gérer Les enfants tous les jours Quand il en a la possibilité À la maison On a la périscolaire Ici dans la commune Je veux dire On a la périscolaire On a la cantine Qui nous permet déjà De nous organiser correctement Maintenant Finir à 19h le soir Je pense que c'est trop tard Déjà c'est trop tard Par rapport à la péri Mais c'est de toute façon Trop tard pour les enfants Ils ont été trop habitués À ce que je sois à la maison Pour que du jour au lendemain On ne se voit quasiment plus Parce que rentrer à 19h le soir Ça veut dire Que concrètement Ils auront pris la douche Avant que j'arrive Donc moi Quand je vais arriver On va manger Et je les mets au lit Donc clairement Ce n'est pas quelque chose Qui ne me convient À moi non plus Voilà Donc question suivante J'accélère un petit peu Parce qu'on est déjà À 34 minutes de vidéo Est-ce que Donc c'est Madi Masso Qui est une abonnée FITEL Qui me demande Est-ce que tu arrives À t'en sortir financièrement Toute seule Alors Là On aborde un sujet piquant Jusqu'ici Non Parce que Je suis trop dépensière Une abonnée L'a fait Enfin remarquer Sur la chaîne Ce n'est pas un commentaire Bienveillant du tout Mais elle l'a quand même Fait remarquer Et c'est vrai Que ça m'a quand même Un petit peu ouvert les yeux Que effectivement Le 5 Du mois de novembre Là Enfin pas le 5 Parce que moi Je n'ai mes revenus Que le 6 Mais voilà On est le 6 Tu es déjà dans les magasins En train de dépenser Tout ton argent Alors je n'ai pas dépensé Tout mon argent Mais effectivement Ce n'était pas Une séance shopping Qui était indispensable Maintenant J'ai acheté des choses Dont j'avais besoin Parce que j'en avais besoin Mais Et effectivement Sur le mois de décembre Je me suis fixé un objectif Enfin c'est plutôt un challenge D'ailleurs C'est de ne rien dépenser À part Noël En tout cas Pour l'instant Mon budget Jusqu'à aujourd'hui Oui Il était compliqué C'est pour ça Que je me suis acheté Justement en début de mois Le kakebo Qui est en fait Une technique de compte Japonaise Alors c'est une méthode Bien particulière Si ça vous intéresse Regardez sur internet Il y a toutes les infos Moi je vous le présenterai En vidéo Quand je commencerai A l'utiliser Là pour l'instant J'ai juste fait Une photocopie En fait D'un mois entier Pour pouvoir le faire Pour le mois de décembre Et le kakebo Ne démarre qu'au mois de janvier Donc c'est un agenda budgétaire Donc c'est hyper pratique Je vous le recommande Je vous le recommande Vraiment Donc voilà J'ai répondu A la totalité De vos questions Même un peu plus Que ce que j'aurais dû Je pense Du coup on a une vidéo Qui fait 40 minutes Je vais devoir Je pense La rétrécir grandement Donc on verra bien Au rendu Combien elle fera Qu'est-ce que j'aurais pu enlever Et ce que je ne peux pas enlever Vous aurez peut-être Quand même 40 minutes de vidéo Je ne sais pas Et j'espère que Ça ne sera pas trop long Pour vous Et que vous aurez le courage De regarder jusqu'à la fin Voilà Donc j'ai répondu A vos petites questions Donc prochaine FAQ Peut-être le mois prochain Peut-être dans deux mois Peut-être Je ne sais pas On verra Si vous avez envie D'en avoir une N'hésitez pas à le solliciter Parce que Effectivement Comme il va y avoir Moins de vlogs quotidiens Vous aurez peut-être Plus de questions Donc n'hésitez pas Instagram est là pour ça Les commentaires aussi Sur Youtube Vous pouvez laisser Des commentaires pour ça C'est absolument pas problématique Moi je les lis Les commentaires de toute façon Pas toute la journée Mais je les lis tous les jours J'essaye d'y répondre au maximum Si je n'ai pas répondu Honnêtement C'est que je me suis dit Je me poserai tout à l'heure Et qu'en fait Je n'ai pas eu le temps de le faire Parce qu'en général Je vois les commentaires Et je me dis Bon ok Je fais ça tout à l'heure Maintenant c'est vrai Qu'il y a des moments Où je suis débordée Et j'oublie après De revenir dessus Mais si c'est le cas J'en suis désolée Mais en général J'essaie vraiment De répondre à tout le monde Voilà Donc Cette vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous a plu Je vous remercie De l'avoir regardée entière N'oubliez pas De liker la vidéo N'oubliez pas De vous abonner Si ce n'était pas encore fait Et que cette vidéo vous a plu Les prochaines N'en seront que meilleures Puisqu'on s'améliore En vieillissant Comme on dit Et moi je suis sur la pente vieillissante Alors je vais forcément m'améliorer Voilà Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Et je vous souhaite une bonne journée Sous-titres par Jérémy Diaz